Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on reprend toutes les expertises, la première va dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Ensuite, on va nous dire que mon frère est mort de drépanocytose. On a prouvé avec les experts qu'Adama Traoré était bien mort asphyxiée dû au plaquage ventral. Les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont les principes de légitimité, de nécessité et de proportionnalité. Le principe de légitimité implique que tout usage de la force ne peut être utilisé que dans le but de remplir un objectif légitime. C'est-à-dire par exemple interpeller une personne qui vient de commettre une infraction ou dans le cadre de manifestations disperser des attroupements violents, etc. Le second principe, celui de la nécessité, implique que cette force doit être absolument nécessaire pour remplir l'objectif légitime. Donc ça, ça signifie qu'on utilise la force seulement en dernier recours et qu'une fois que l'objectif est atteint, la force doit cesser, bien évidemment. Le troisième et dernier principe, c'est celui de la proportionnalité. L'usage de la force ne doit pas entraîner de dommages excessifs par rapport aux bénéfices qu'on espère en retirer. Selon ce principe, même dans l'hypothèse où on aurait un objectif légitime, où la force serait nécessaire, si dans ce cas, le seul moyen de force dont dispose un agent risque d'entraîner des dommages excessifs, l'agent doit renoncer dans ce cas de toute façon à utiliser la force. Il y a des personnes noires qui se sont tuées, et on a vrai qu'en France aussi, parce qu'on parle des Etats-Unis, mais en France aussi, il y a des agressions, les noirs, les arabes, et d'autres, le plus possible de nationalité. En fait, le racisme, il est vraiment structurel dans la police, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des formations qui soient faites. Mais ce ne sont même pas des formations, c'est au niveau du recrutement. J'ai l'impression que le recrutement, il est basé sur le sexisme, le racisme, etc. C'est limite une caractéristique d'être raciste. Il faut être violent, il faut être pour rentrer dans la police. C'est omniprésent dans la police et dans les forces de l'ordre. Pas que la police, les forces de l'ordre, c'est omniprésent d'être raciste. En fait, si tu ne l'es pas, limite, on te met de côté, et nous, on veut que ça change. C'est aberrant de se dire que la visibilité des policiers sera amenuisée grâce à ça. C'est une loi qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus savoir qui a tabassé qui, comme si c'était un retour dans les années 50 qu'on voit tout ça, parce que le racisme, il a toujours été là, les gens ont toujours été tabassés, mais on ne le voyait pas. Et aujourd'hui, on le voit, c'est filmé. Et interdire le film des policiers, c'est revenir dans cette condition. On voit maintenant, grâce aux médias, on réussit à avoir des preuves qui sont maintenant acquis, qui l'a tous. Donc je crois que c'est extrêmement important dans une démocratie justement pour pouvoir filmer des personnes qui sont armées, qui peuvent tuer des membres de la population. Et du coup, j'ai demandé s'il pouvait être discret, parce que je travaille sur la ville en tant que médiateur. Je ne voulais pas être dans cette position par les jeunes qui n'étaient pas très loin. Du coup, il a décidé de me mettre au sol. Et son collègue qui était venu avec le sourire, il a commencé par m'écraser la tête. De ma tête, il est passé à ma gorge, à mon torse, à mon ventre. Ensuite, j'ai senti une pression entre mes jambes. C'est celui qui faisait exprès, ce qui fait que j'ai hurlé de douleur. Regardez bien sa tête ! Aujourd'hui, je suis dans ce rassemblement, d'abord grâce au réseau, grâce aux réseaux sociaux. Donc d'abord, je suis le conde d'Assa, d'être prouvé depuis un bon moment déjà, depuis 2016. Et donc, j'avais vu ces publications, et avec les événements, avec George Floyd, c'était le moment en fait qui a tout balancé, qui a tout lancé, et qui a dit que c'était le moment d'être là et d'intervenir. Eri Airby Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501